Merci à ceux qui sont restés ou ceux qui sont venus. Je m'appelle Philippe Charrière, je bosse chez Github depuis peu. Mon handle twitter c'est 4en3g underscore org. Je fais partie d'une équipe d'organisation d'une conf un peu comme ici mais à Lyon qui s'appelle MixIT, qui est moitié technique et puis moitié d'autres trucs qui ne sont pas techniques, plus agilité, méthodologie. Je suis accessoirement commiteur sur un projet Eclipse qui s'appelle Golo, qui est un langage. Je vous en parle maintenant parce qu'en fait je viens d'avoir besoin pour ce que je vais vous présenter après. Golo, c'est pas encore très connu mais on est incubé par Eclipse. Si vous avez des questions d'ordre général à me poser, j'ai un repository queue sur Github et dans les issues si vous avez des questions à me poser vous pouvez y aller, c'est plus simple que par mail et puis c'est facile à suivre les réponses. Avant de commencer je vais faire un petit sondage. Qui utilise Atom déjà ? D'accord. Sublime Text ? C'est marrant, c'est les mêmes que ceux qui utilisent Atom. Il y en a qui utilisent autre chose en termes d'éditeur de texte ? Ok. Quoi par exemple ? Notepad++. Ok. Ah bah il y a des gens encore qui sont sous Windows, j'avais oublié. Qui fait du javascript ? Ouais d'accord, ok. Si vous êtes forcés ou si vous avez bien ? Ok bon, c'était pour voir. C'est assez partagé. Tout le monde est développeur ? Ok. Super. Ce que je vais montrer en bout de code, c'est pas forcément complet. Ça tourne, donc de toute façon je le mettrai sur un repo, mais c'est pas forcément complet. Si vous avez des... Après, dites mince, j'ai oublié de poser une question, vous voulez savoir quelque chose. Il est encore en privé, mais je vais mettre en public. Il y aura un repo voxed.lu.atom. Et pareil, il y aura des issues sur lesquelles vous pouvez poser des questions et sur lesquelles je répondrai. C'est plus facile que sur un tweet où j'ai moins de place. Alors Atom, qu'est-ce que c'est ? Avant de passer directement à Atom, je vais vous parler d'Electron. C'est un framework qui est chez GitHub, qui est destiné à faire du dev cross-platform pour faire des applis desktop, avec du JS, de l'HTML, du CSS. Et ça s'appuie sur une des dernières versions, on va dire, de Chromium et de la V8, sur Node.js. Et c'est open source. J'insiste sur Node.js 6.1, c'est que du coup, ça veut dire que vous pouvez potentiellement faire de l'ES6 facilement, mais il se trouve qu'Electron embarque aussi Babel, donc il n'y a aucun problème. Vous avez tout ce qui existe actuellement en ES2015 dans Babel et utilisable dans Electron pour coder Electron. Comme c'est du Chromium, vous pouvez déjà faire du Web Component sans polyphile, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on fait avec Electron ? Par exemple, vous avez Slack qui a été codé avec Electron, donc il y a une bonne vitrine pour nous. Il y a Visual Studio Code aussi, qui est l'éditeur cross-platform fait par Microsoft. Donc pour ceux qui font du Angular, du TypeScript, c'est plutôt intéressant et plutôt bien collé. Et puis forcément, il y a Atom. Alors Atom, c'est un éditeur de texte qui est facilement modifiable, parce que de toute façon, c'est que du JS et du HTML et des CSS qui est facile à utiliser, qui est aussi bien à destination des débutants que des vieux barbus qui veulent faire des trucs super compliqués. Et on a essayé d'allier un petit peu tout ce qu'on trouvait bien dans Vim, dans Sublime Text et dans TextMet pour les plus vieux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'Atom dedans, tout est codé en CoffeeScript. Et moi, je trouve que ça pique un peu les yeux. Pourquoi j'ai deux slides d'ailleurs comme ça ? Du fait de faire un copier-coller. Ah non, c'est des animations. Autant pour moi. Bon, les nouvelles features maintenant dans Atom vont commencer à être implémentées en ES6, enfin en ES2015. Et puis, vous pouvez d'ores et déjà faire vos plugins avec de l'ES2015. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser CoffeeScript. Après, s'il y en a qui aiment CoffeeScript, il ne faut pas hésiter. Ça marche très bien. Donc, ça c'est mes résidus. J'ai piqué des slides en fait d'une nana chez GitHub qui avait fait un talk sur Atom et j'ai fait des copier-coller, je n'en avais pas dû. Petit truc qui est sympa, quand vous faites du... Vous connaissez dans Atom, comme de toute façon c'est une base Chromium, vous avez accès à tous les outils que vous avez habituellement dans le Chrome. Mais quand vous faites votre plugin, vous pouvez afficher les DevTools et puis aller vous promener dans l'API par exemple de Atom. Donc, pour bidouiller des petits trucs, vérifier si ça marche ou hack en direct Atom, c'est super pratique. En termes d'interface utilisateur, il y a eu des essais par l'équipe Atom d'utiliser React pour faire les IHM. Ils ont arrêté parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à avoir plusieurs... En fait, ce n'est pas qu'ils n'arrivaient pas à avoir plusieurs instances de React en même temps, mais c'est que si un gars faisait un plugin avec une version différente, ça posait des petits soucis. Il y a un framework en CoffeeScript qui s'appelle Atom Space Penview qui sert à gérer un peu les IHM, mais sinon vous pouvez faire du from scratch. Et de plus en plus, maintenant, ils utilisent les... Vu qu'ils ont Chromium, ils utilisent HTML Element et ils préfèrent faire du... Comment dire ? Quelque chose de plus root. Après, à vous d'utiliser ce que vous voulez comme framework finalement quand vous avez besoin de faire des IHM dans Atom. Atom. Il y a plein de packages. Il y en a même trop. Enfin, il y en a énormément. Par contre, ce qui est sympa, c'est que vous voyez normalement le nombre de stars et le nombre de downloads. Donc, ça peut vous donner une idée de la pertinence ou si le plugin est sympa. Ça a deux ans d'existence. C'est open source. On doit avoir pas loin de un million d'utilisateurs actifs. Donc, ça prend plutôt bien. On n'a pas prévu d'abandonner le projet. Je ne sais pas si on voit bien. Là, il y a une issue. Il y a actuellement 1700 et des brouettes issues ouvertes sur Atom. Alors, issue, ça ne veut pas dire que bug. C'est aussi des demandes de features, des propositions, des discussions. Il y a pas mal de choses intéressantes. C'est assez instructif. Qu'est-ce qu'on va voir ? Je vous ai dit que je bossais sur un projet qui s'appelle GOLO, qui est un langage pour la JVM. Et ma mission, c'est d'essayer de faire le support de GOLO pour Atom. Donc, je vais vous parler de la colorisation syntaxique, des codes snippets. Une pseudo-autocomplétion. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai commencé un plugin. Donc, normalement, je n'ai plus besoin de slides pendant un bon moment. Et c'est là que ça devient plus dur. Si vous voulez faire un plugin dans Atom, de base, ce n'est pas dur. C'est Package, Package Generator. Et vous faites Generate Atom Package. Et vous avez toute la structure de votre projet. Alors, moi, j'ai fait autant de projets que d'items que je voulais... Ah, mais on ne voit plus mon... Ah ! Vous ne pouvez pas me le dire. On ne voit pas bien, non ? C'est un peu flou. Je vais essayer de changer la définition. C'est ces quadrillages, en fait, aux murs qui sont pénibles. Je ne sais pas si ça sera beaucoup mieux. Globalement, ce qu'il faut penser à faire quand vous voulez créer votre projet, c'est d'aller dans les Packages, chercher le Package Generator. Aller dans les Settings. Et vérifier que la Package Syntaxe est bien mise à JavaScript. Sinon, ça vous générera du CoffeeScript. Après, c'est vous qui choisissez. Donc, la première chose que j'ai voulu mettre en place pour prendre en charge mon petit langage, c'est la colorisation syntaxique. En fait, il faut que vous ayez un répertoire Grammarz et un fichier .cson. C'est du JSON façon CoffeeScript. Peu importe comment vous le nommez. S'il y en a plusieurs, il les prend tous. Et dedans, vous lui dites, moi, ma colorisation syntaxique, je l'applique à tous les fichiers en .golo. Et après, je définis mes patterns. Alors, je suis fainéant, je me suis fait des macros. Ah ben si, là, on voit bien quand même. Donc, en fait, définir des patterns, ce n'est pas dur. C'est des items dans un tableau. Où vous avez des... Des expressions régulières, je vais y arriver. Où vous mettez vos mots-clés, globalement. Et puis après, vous dites à quoi ça correspond. Alors, storage type function .golo. Enfin, storage type function. C'est un type, c'est un style, en fait, dans Atom. Tout est CSS, HTML, JavaScript. Donc, ça correspond à une CSS qui est en standard dans Atom. Je peux faire plus compliqué et c'est lui dire, je vais avoir des strings. Donc là, la définition sera un peu plus compliquée que les précédentes. Parce qu'il faut lui dire que ça commence par des double-cotes, que ça finit par des double-cotes. Pour le numérique, c'est une regex un peu plus compliquée. Enfin, je suis très mauvais en regex. Donc, c'est pour ça que je mets des macros. Je suis incapable de les repondre. Si j'ai des commentaires, c'est la même chose. Je dis par quoi mon commentaire commence. En Golo, c'est avec un dièse comme mon Python. Et puis, je vais me rajouter quelques mots-clés spécifiques à Golo. On a ce qu'on appelle, dans Golo, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert, mais le dynamic object, et puis destruct. Et puis là, je me suis inventé des styles qui n'existent pas en standard dans Atom. J'enregistre. Si je jouais sur mon code, vous voyez bien qu'il n'est pas du tout colorisé. Donc, en fait, quand vous faites des modifs, il faut recharger Atom. Et là, ça y est, je commence à avoir un début de colorisation syntaxique, sauf pour mes structs et mon dynamic object. Donc, je me suis créé un thème spécifique à Golo. Donc, en fait, c'est pour le créer, c'est dans Package Generator, mais ce n'est pas Atom Package, c'est Syntaxe Thème. Donc, c'est composé d'un répertoire style avec des fichiers less. Vous n'avez pas besoin d'y toucher. En fait, là où il faut aller, c'est dans index.less. et vous pouvez vous rajouter vos propres styles. Donc, moi, tout à l'heure, j'avais dans mon fichier Cesson quelque chose qui s'appelait SpecialStructure.golo et SpecialDynamicObject.golo. Donc là, je dis, il y en a un, je veux que ce soit en orange, que ce soit oblique, puis l'autre en cyan et que ce soit en gras. Donc, je sauvegarde. Je relance. Et si je retourne dans ma démo, j'ai bien mon struct qui est en orange et en italique et mon DynamicObject qui est en cyan et en gras. On voit les couleurs sur le... Je ne me rends pas compte. OK. Donc, rien que ça, pour la colorisation syntaxique, c'est assez facile à mettre en place et même pour la partie Regex, vous n'êtes pas obligé de vous faire des trucs compliqués déjà pour avoir un premier support. Après, ce qui est super utile, c'est les codes snippets. Donc, c'est vu comme aussi un package où vous générez un nouveau package. Alors moi, à chaque fois, j'ai fait X package, sachez qu'à la fin, normalement, vous pouvez mettre tout ça dans un seul package. Vous n'êtes pas obligé de faire X install. Les snippets, ce n'est pas dur. Il faut aussi avoir un répertoire snippet dans votre package. et puis un fichier, c'est Sun, qui ressemble un petit peu à... Enfin, c'est du JSON, comme tout à l'heure. Donc là, en fait, j'ai un premier snippet que j'appelle Hello, qui s'affichera quand je taperai Hello et qui m'écrira Hello World. Ce n'est pas super original, mais c'était pour montrer. Donc, normalement, si je vais dans mon... Hop, ça me le tape. D'ailleurs, on dirait qu'il... Je ne sais pas s'il m'a pris là. On verra. Donc, par exemple, je veux pouvoir générer facilement ma structure de code quand je démarre un fichier. Un fichier main. Donc, je lui ai dit mon préfixe, moi, c'est jen.main. Comme ça, j'arrive à regrouper mes snippets par des petits bouts de mots-clés. Ce qui est sympa en CoffeeScript, parce qu'il y a des trucs sympas en CoffeeScript, c'est quand vous avez trois doubles cotes, comme ça, vous pouvez faire des chaînes multilignes. Alors, vous allez me dire en OS 2015, c'est possible aussi. J'ai essayé de le faire en OS 2015, ça marchait beaucoup moins bien. Donc, pour l'instant, restez en session. Le petit truc qui est bien quand même en session, c'est que vous pouvez mettre des commentaires dans votre fichier. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. vous pouvez faire de l'interpolation de chaînes. Là, c'est surtout le 1, c'est pour dire quand tu m'as généré le code, tu me positionnes à cet endroit-là. Si je veux, par exemple, des structures, un code qui va me générer des structures, ça va ressembler à ça. Et là, en fait, j'ai deux champs. Donc, il va me positionner d'abord là, je vais taper ce que je veux. Après, il me positionnera ici, dans un deuxième temps. Qu'est-ce que j'avais encore ? Il y avait des exemples de méthodes. Donc, là aussi, je me suis fait des petits regroupements. Le LL, pour moi, ça veut dire tout ce qui touche à des listes, je taperai LL et ça m'affichera mon ensemble de snippets qui commandent par ça. Parce que Golo, ce n'est pas un langage typé, donc je ne peux pas jouer sur les types. Normalement, il faut que je recharge. Donc, j'avais gène main, ça me génère automatiquement mon code. Il y avait normalement ma structure dans c'était du gène. Et puis, je devais avoir d'autres trucs, donc je ne sais pas, moi, LL. Donc, je peux facilement me faire des codes snippets sans me creuser la tête. Par contre, des fois, j'ai besoin de choses, j'aimerais pouvoir avoir quelque chose de plus complet en termes de pseudo auto-completion. Pour l'instant, ça va. vous n'hésitez pas à dire stop. Je suis toujours lisible. Ouais. Il y a ce qu'on appelle dans Atom un provider. C'est-à-dire, en fait, dans le fichier package.json, il faut penser à lui dire j'ai un provider d'auto-completion qui m'est fourni par une méthode provide et lui dire mon code il commence ici. Alors, tout ça, c'est généré normalement, automatiquement, mais si vous amusez à changer les noms, c'est sympa de penser, je me suis fait avoir, j'ai cherché à un bon moment pourquoi mon truc ne marchait plus. Et des fois, les trucs simples, on n'y pense pas. et, donc là, c'est du code 2015, vous lui créez un provider, vous l'instanciez et via la méthode provide, vous le retournez à Atom. Alors, il est mis dans un tableau parce qu'en fait, vous pouvez dans le même fichier créer plusieurs providers pour faire que votre code soit plus lisible. Donc, un provider a un constructeur dans lequel vous lui dites tu marcheras pour tout type de fichier, donc moi dans mon cas c'est golo, mais vous pouvez mettre d'autres types de fichier. Je lui dis fais-moi des suggestions, filtre-moi les suggestions plutôt de tout m'activer. Et il faut que je retourne en fait un tableau de snippets qui va ressembler à ça. Donc, c'est un tableau puis ça ressemble un petit peu à ce qu'on a tapé tout à l'heure. Alors, il fait la différence entre snippet et texte. Le petit truc sympa, c'est que vous pouvez typer votre snippet, donc il affichera une petite éconne différente en fonction du snippet proposé. Ça donne un petit effet visuel qui est plutôt pratique. Et vous faites un return de ça. Donc, si je vais, si je recharge, pardon, et que je retourne là, par exemple, j'avais quoi ? J'avais un print. Vous avez vu le petit F en bleu ? Je recommence. Le petit F en bleu, c'est parce que le type, j'avais mis fonction. si je vais là-dessus, construct, j'ai un petit C parce que j'avais mis classe. Je n'ai pas la liste complète des items, mais vous pouvez même, je crois, vous en créer d'autres avec des icônes spécifiques. Mais ça, je n'ai pas essayé. Donc, vous pouvez imaginer jouer avec ce tableau qui est généré pour qu'il aille chercher plutôt, moi, je l'ai mis en dur dans le code, mais vous pourriez imaginer qu'il va aller chercher des infos dans un fichier en fonction de ce que vous êtes en train de taper, par exemple. Parce que dans GetSuggestion, vous pouvez récupérer la position de votre curseur, l'éditeur en lui-même. Donc, vous savez ce qu'il fait. Donc, par exemple, je voudrais faire un truc un peu plus costaud. Par exemple, je me crée un tableau qui est Nice de modules. Et dans ces modules, j'ai les packages. Donc là, je gère juste deux modules, Java, Gololong, et puis, je vais, je vais, je vais, je vais, lui, j'en ai pas besoin. Return, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais faire là ? Hop. En fait, au fur et à mesure que vous tapez dans GetSuggestion, vous pouvez récupérer le préfixe de ce que vous venez de taper. Ça vous permet de déclencher certaines actions en fonction de ce que vous tapez. Donc, moi, je dis, tiens, si mon préfixe, c'est un point, tu vas me récupérer, on voit pas tout, je vais y arriver, hop, tu vas me récupérer la ligne en cours, dans la ligne en cours, tu vas me récupérer le mot précédent mon préfixe, donc mon point. Alors moi, j'ai fait du split, splice, pop, slice, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'était celle qui marchait pour moi. Je pense qu'il doit avoir de bonnes regex, plus professionnels, mais je me retrouve mieux comme ça. Une fois que j'ai ce mot précédent, je vais le chercher dans la liste de mes modules, et je lui dis, trouve-moi la liste des packages qui correspondent à ce module. Et je lui retourne le package, ou je lui retourne vide s'il n'a rien trouvé dans le find. Et si mon préfixe, c'est pas le point, je continue à utiliser les snippets de base. D'ailleurs, je les ai mis dans GetSuggestion, c'est une super mauvaise idée parce qu'il me recrée le truc à chaque fois, il aurait fallu que je le mette plutôt dans l'initialisation de mon fichier. Donc, je relance. Juste avant que j'oublie, vous voyez, vous avez accès comme dans Chrome à la console. Je retourne dans ma démo. par exemple, je fais Import. Vous voyez, j'ai la petite icône Package. Je fais Import Java . Et là, j'ai les packages que j'avais dans ma liste, mais juste ceux qui concernent Java. Si je fais GoLowLong, je me retrouve avec les packages qui concernent GoLow. Donc, vous pouvez vraiment vous créer des aides pour votre propre langage. Des questions jusque-là ? Je continue ? Je ne parle pas trop vite ? D'accord. Parce qu'il reste encore 22 minutes, il faut que je meuble un peu. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? Tata, générateur. Qui fait du développement Front dans la salle ? Toi, je sais. Il y en a qui font du Angular 2. Il y en a deux. Angular 1. OK. Aurélia. D'accord. Bon, d'autres Front type Backbone. Pardon ? React. OK. Je ne vais pas montrer d'exemple de Dev Front, mais j'ai toujours un problème, par exemple, quand je fais du Aurélia ou d'autres frameworks, c'est que j'ai souvent besoin de générer un fichier pour mon JS et un fichier pour mes templates. Donc, un clic droit ou un file new et puis je le fais deux fois. là, vous pouvez facilement vous faire des plugins qui vont vous créer le répertoire, vous créer deux fichiers à partir de templates, par exemple. Donc, c'est assez pratique et ça fait gagner du temps. Tout ça, pour dire quoi ? C'est que déjà, je vous ai dit qu'on utilisait Node. Ça veut dire qu'en fait, dans le paquet de JSON, vous pouvez utiliser quasiment ce que vous voulez qui existe déjà accessible via NPM. Moi, par exemple, pour mon début de plugin, j'ai besoin de MKDRP qui est un outil qui permet de créer facilement des répertoires et des sous-répertoires. J'ai besoin de Monet, Monet.js qui est une libre pour faire du fonctionnel en JavaScript. C'est un petit truc qui commence à me titiller pour ceux qui s'intéressent si on parle cet après-midi. J'ai besoin du moteur template moustache et puis, j'ai besoin de RACTIV. RACTIV, c'est un peu comme VUJS, par exemple. C'est pour faire du front et c'est super léger. Donc, du coup, faites ça dans votre package, vous faites le NPM install, ça vous télécharge les dépendants si la DUM les coller ici. et vous pouvez vraiment utiliser quasiment tout l'écosystème qu'il y a dans NPM. Je dis quasiment parce qu'après, des fois, il y a certaines libres qui utilisent des EVAL et ça, Atom, il n'aime pas bien donc il vous dit d'aller vous faire voir. Alors, il y a moyen de contourner mais ça ne fait pas super propre. Normalement, ça marche. C'est juste, je n'ai pas eu le temps de... Je voulais faire une démo avec... un projet qui s'appelle WETI qui permet d'afficher, d'émuler une console dans une page web et je n'ai pas eu le temps de le faire mais potentiellement, ça marche. En fait, les trucs sur lesquels Atom, enfin Electron te dit d'aller te faire voir, c'est plus si tu as mis du EVAL dans ton code, par exemple. Donc, underscore, si je veux utiliser le moteur de template d'underscore, je me fais couillonner, il ne veut pas. Donc là, toute l'arche borescence que vous voyez sur... à gauche, c'est généré automatiquement par Atom quand vous utilisez le générateur package et il fait lui-même le nommage des fichiers, donc vous n'avez pas tout à reconstruire à la main. À savoir, vous avez un petit fichier pour les menus, donc si vous voulez faire afficher votre menu, le lancement de votre plugin dans le menu, c'est là. Vous avez un key maps, donc c'est pour avoir un raccourci clavier pour lancer votre plugin. Et puis, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le répertoire libre dans lequel il va avoir le code. Alors, de base, il vous crée le générateur.js, donc c'est un peu le launcher de votre plugin. Normalement, vous n'avez rien à faire dedans. Enfin, de base, c'est lui qui va s'occuper de lancer la vue, en fait, donc, mais il n'y a pas forcément besoin d'y toucher. Vous avez, c'est là où il y a le plus de travail, le générateur T-Review, donc c'est là où je vais faire mon boulot, je vous montre tout ce que j'ai fait, le répertoire template, ça, ce n'est pas standard, c'est moi qui l'ai rajouté, et je me suis mis des templates qui sont ceux-là. C'est tout simple, ça va me générer du code GOLO automatiquement, via moustache. J'ai un petit fichier tools, donc en fait, c'est juste pour m'aider, je veux récupérer le chemin du projet, donc là, j'utilise l'API Atom, je veux générer un fichier, donc là, j'utilise moustache pour les templates, mais aussi le file system grâce à Node, et je veux pouvoir aussi créer mon répertoire, quand je crée mon projet GOLO, je veux qu'il y ait un sous-répertoire libre dans lequel il y aura un fichier, donc ça me permet de créer le directory LIPS, et puis c'est tout. Le code en lui-même n'est pas super intéressant, si je retourne dans View, donc, je vous ai dit que j'utilisais Reactive, par exemple, Reactive, ça correspond à quoi ? dans un plugin Atom, vous avez un élément de départ, qui est, souvent, c'est initialisé par un div. Moi, je me suis créé un formulaire avec Reactive, alors ce qui est sympa, c'est que vous avez de l'ES 2015, donc là, vous pouvez faire du multiligne au sein de votre code, donc ceux qui sont vraiment en manque de React, par exemple, ils peuvent faire un petit, ils peuvent mettre du HTML dans la JavaScript, d'une manière détournée. Je lui dis que je raccroche mon formulaire à ThisElement, donc c'est l'élément root, on va dire, de mon plugin, et puis dans le OnInit, je lui dis d'écouter le Activate de mon plugin, et je fais deux, trois trucs, le code sera sur GitHub de toute façon, mais globalement, c'est juste créer répertoire et créer les fichiers. le but de cet exemple, c'est de montrer que pour la partie UI, vous pouvez vraiment utiliser le framework qui vous intéresse, il n'y a rien qui est imposé. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer ? Bon là, je passe des données à un UI, ça, c'est généré automatiquement par Atom, donc si je vais ouvrir, je fais une nouvelle fenêtre, je ne sais pas si je l'ai rechargé ici, je parle tout seul, excusez-moi, je vais ouvrir un répertoire, vide de préférence, j'ai dit que c'était quoi pour le lancer, de toute façon, normalement, je dois pouvoir le lancer par le menu, pardon, c'est bien, il y en a qui suivent, donc en fait, il m'affiche une petite fenêtre, je crois qu'il faut faire quelque chose de plus gros, là, il faut que je lui mette un nom de module, donc on va dire Oxed, Generate, donc il m'a bien créé un répertoire libre, avec un fichier golo, il faudrait peut-être que, entre, malte, et non, perdu, et un fichier, un fichier principal qui fait bien référence à ce que j'ai saisi tout à l'heure, donc vous voyez, vous pouvez créer facilement des petits utilitaires très pratiques, quel que soit votre langage, après la dernière chose que je voulais vous montrer, alors c'est pompeusement intitulé Web Component, mais c'est en fait, c'est des, c'est des, HTML, HTML Elements, je vous ai expliqué que l'équipe Atom, elle avait décidé plutôt de faire des trucs un peu plus roots pour, déjà, pour ne pas être embêté et faire des trucs le plus léger possible et puis pour laisser l'opportunité aux gens d'utiliser leur propre libre, donc là, en fait, je me suis amusé à créer une classe qui est en HTML Elements, donc qui est disponible dans Chromium, j'ai essayé de suivre à peu près ce qui était expliqué sur différents tutos pour faire du Web Component un petit peu à la main, donc j'ai juste une petite libre, en fait, qui est un HTML Elements, en fait, qui est un HTML Elements, et je l'utilise de cette façon, je me fais une classe qui est en mon utilitaire, enfin, qui arrive de mon utilitaire, comme avec le S6, j'ai de l'interpolation de string et du multiline, je fais une méthode, en fait, qui retourne mon template et à laquelle je passe les datas, j'ai une méthode Events, en fait, qui est ni plus ni moins que quelque chose qui est lancé au démarrage pour mettre des listeners sur ce qui se passe dans le DOM, et puis c'est tout. Donc ensuite, après, dans le constructeur de la vue qui est générée par Atom, je lui dis que je crée mon div comme d'habitude sur This Elements et je fais un Apple Child de mon formulaire et ça doit marcher comme tout à l'heure, sauf que ça fait beaucoup moins de choses. Voilà. Donc, si je tape quelque chose, ça doit me l'afficher à la place du titre, donc c'est pas violent comme un... Je me goûte avec les raccourcis clavier. Peu importe. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc c'est très simple de vous créer et des IHM et des plugins et surtout de bénéficier de toute la puissance de Node pour faire des utilitaires qui vont vous générer plein de choses. Donc j'ai été super speed mais je crois qu'en plus il y a une erreur dans le timer sur la durée totale. Donc maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. sinon je passe au slide de fin de remerciement. Oui, je t'écoute. Il y a... Oui, pardon. Il se débrouille tout seul. Je sais pas. comment il reconnaît que... Ah, parce que tu lui mets... Excuse-moi. Mon âge, j'en comprends pas bien. Tu lui mets ici. Voilà, pardon. Donc ouais, non, il se débrouille pas complètement tout seul. Il faut lui dire. Oui. Alors, je me suis posé la question. Je pense qu'il y a plusieurs... Bon, Node te propose déjà des trucs de base à faire mais c'est un peu... Ouais. Mais sinon, il y a... Il y a un framework Node qui doit s'appeler Shell, je crois, ou Shell Execute. Ouais, Shell, il me semble. Non, il n'est pas intégré. Tu le mets dans ton package. Tu fais ton update et puis c'est bon. Mais ça, ça marche parce qu'en fait, si je dis... Il faut que j'arrête de dire si je dis pas de bêtises. C'était où ? J'ai dit que j'utilisais... Que j'utilisais quoi ? MKDRP. Je me demande s'il l'utilise pas. Je sais pas ce qu'il utilise. Non, je pensais qu'il avait une autre dépendance mais le framework, la shell qui... Je crois que ça s'appelle shell qui permet en fait de faire des commandes comme dans ta console, fonctionne. Ouais. Spécifique au fichier ? Je suis pas sûr. C'est une bonne question. Attends. Parce que comme j'ai tendance à utiliser finalement ce que j'ai déjà utilisé, des fois, je me pose pas forcément la bonne question. Electrons, je maîtrise pas encore. Enfin, Tom non plus, remarque, mais normalement, non, tu utilises, il faut que tu installes une dépendance. Et dans Electron aussi, je crois. Le principe, c'est vraiment, ça te fournit le cadre avec tout ce qu'il faut pour builder, pour utiliser, faire de la fichage, des choses comme ça. Et après, il faut que tu fournisses les outils. d'autres questions ? Oui. Potentiellement, oui, parce que, alors la plupart sont faits en coffee script, mais normalement, la logique est la même. J'ai pas essayé. Je me suis inspiré de beaucoup de choses que j'ai trouvées, justement, parce que la documentation, les exemples en javascript pour l'instant n'existent pas, il n'y a que des exemples en atome. Mais c'est quand même pratique d'aller voir les autres langages pour notamment la colorisation syntaxique. Mais après, sur la partie pure code où tu as des classes coffee script, tu peux tout à fait les étendre. Alors après, tu dois, oui, de toute façon, parce que tu installes par exemple le plugin dont tu as besoin et tu fais un nouveau plugin, il sera présent en mémoire. donc il sera présent dans ton atome, donc tu pourras l'étendre. Encore ? Oui. Ouais, enfin, c'est, non, il y a une procédure, c'est le même, comme pour NPM, c'est le même principe, mais c'est APM, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a une procédure qui est expliquée sur Atome et tu as la liste après en automatique dans la liste des packages Atome. Mais c'est exactement la même logique que pour des plugins NPM. C'était la question, d'accord. Oui. À part le petit truc pour donner des couleurs différentes à mes deux termes qui me manquaient, non. Ouais, non, non, je n'ai pas, mais en fait, c'est la même chose, c'est ce qu'ils appellent syntaxe thème, mais en fait, c'est quand même, ça joue sur l'UI, mais mes compétences, on va dire, d'un point de vue purement esthétique, sont tellement pourries que ce ne serait pas une bonne idée que je crée un thème. Ce ne serait pas beau, mais ce serait contre-productif. En termes de ressources, il y a pas mal de choses. Je vous engage à aller voir les GitHub, tant d'Electron que d'Atome. Les discussions sur Atome sont super intéressantes. Il faut avoir un peu de temps, parce que des fois, elles sont très longues. Il faut savoir chercher aussi, mais ils mettent des liens, parce que des fois, il y a des issues qui sont dédiées à une seule discussion. Si les gars disent, bon, on va passer sur une issue, ce sera plus constructif. Même si, pour l'instant, tous les exemples sont en CoffeeScript, il y a quand même pas mal de documentation, notamment sur l'API, qui est très bien faite. Il y a quelque chose aussi qui explique comment écrire des tests. parce que normalement, il y a la mécanique avec Mocha dedans. Vous avez un SteelGuide pour l'Oi. Et puis, je tiens à remercier donc Katarina, qui fait partie de l'équipe Atome et qui m'a donné quelques petites astuces. Et puis, forcément, Voxet de Luxembourg et puis vous, qui avez eu la patience de m'écouter. Voilà. Merci. Pareil, n'oubliez pas, je tweeterai le repo, mais si vous avez des questions ou vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi me dire « ça aurait été bien que tu parles plus tôt de ça » ou « j'aurais préféré entendre ça » ou des choses comme ça. Comme ça, moi, ça me permet de faire vivre la presse et puis de l'améliorer et puis de me donner des idées aussi. Après, je pense que je dois avoir une semaine d'avance sur vous, sur Atom, sauf s'il y en a qui ont déjà joué avec. C'est assez facile à mettre en œuvre, à utiliser. Après, pareil, c'est du web. Donc, vous allez tomber dans tous les égueils que vous pouvez avoir en mode web, des trucs des fois un peu curieux, un peu bizarres, mais c'est plutôt sympa. C'est beaucoup plus facile, je trouve, à hacker que Sublime Text, que j'adore, mais je ne suis pas vraiment un Pythoniste et mon code Python ressemble beaucoup plus à du JS et au bout d'un moment, ce n'est pas bon. Voilà. Puis, vous pouvez faire des outils. Après, je vous engage aussi à jouer avec Electron. Et merci.